bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien donc on se retrouve aujourd'hui pour le test du foil de chez action ou de ces émales peu importe où on l'achète c'est exactement le même c'est exactement la même marque c'est juste pas le même packaging voilà mais sinon c'est pareil donc moi les derniers qui sont sortis je n'ai pris que ces couleurs là j'en ai déjà pris un que je range dans une petite boîte comme ça que j'avais acheté il y a très longtemps à noz et donc dedans j'ai plein de foils et qui viennent tous de chez action sauf peut-être ces deux là ces deux là viennent de chez aliexpress donc c'est un verre au début je crois que c'était du mint que j'avais acheté mais apparemment non comme vous pouvez le voir c'est la bonne couleur que vous avez et celui ci qui est en fait un acry donc c'est un petit transparent comme ça j'ai pas testé en fait depuis je les ai acheté un donc en fait c'est un transparent et il est juste là pour donner un effet d'acré et après tout le reste on a eu action donc ça je l'avais acheté également action personnellement je n'ai jamais utilisé je l'ai acheté pour ma soeur et finalement on me l'a ramené elle m'a dit non j'en ai pas besoin donc il est là elle a jamais utilisé c'est tout neuf je crois on l'a juste allumé pour tester voir s'il fonctionnait puisque ça aurait été là donc là j'ai des petits morceaux qui prennent des foils utilisés parce que on peut toujours récupérer certaines parties pour les réutiliser donc je vérifie mais normalement tout vient de chez action tout vient de chez action donc c'est là il était vendu justement avec l'appareil mais sinon tout vient de chez action donc là vous avez les derniers qui étaient sortis dans la boîte en plastique ça ce sont les tout derniers il y en a toujours il me semble dans certains actions moi dans mon action il n'y en a plus si j'en avais vu il y en a pas longtemps mais ces derniers temps je n'en ai pas vu donc ils étaient dans le packaging ils sont sortis juste après en fait le cri de stylo donc en général c'était noté le stylo dessus et tout mais avant il y en avait aussi donc tout ça ce sont les derniers qui sont sortis moi j'en avais repris d'autres de couleurs que je n'avais pas en fait et ceux là qui sont dans le fond je crois même le rose là qui est là je ne me souviens plus donc ceux là ce sont les petits pareils actions qui étaient dans le même genre c'est pour ça que je n'ai pas acheté les nouveaux donc c'est les mêmes en fait là j'avais pris juste pour le gelé mais sinon c'est la même chose les petits et là vous avez des grands qui sont pareil qui étaient dans un packaging comme celui ci mais ils sont plus vieux et cela réagisse je les avais testé avec le stylo feuille et non non ça n'avait pas fonctionné donc enfin pas ce stylo feuille là le stylo de chez weird memory keeper et ben ça avait été un flop donc j'espère que cela ce sont pas des fois bon là je vais tester mais pas avec pas avec les stylos feuilles avec avec la plastifieuse il était temps de déballer donc au passage je vais faire un petit unboxing de la machine la plastifieuse de chez lidl que j'ai acheté en novembre ouais novembre décembre et elle est toujours dans son carton en fait j'ai essayé de l'action la petite là qui était bien pratique parce qu'elle était petite et donc elle était facilement à se ranger facilement le seul problème c'est qu'elle s'est mise à avaler on va dire ça avaler mais mes plastiques enfin même est rentré d'un côté ne sortait pas de l'autre et ça reste du plastique qui chauffe donc le plastique qui chauffe ça fond je l'avais entièrement ouverte pour pouvoir la nettoyer elle fonctionnait toujours sauf que dès que je refermais le capot enfin je refermais le dessus que je mette une feuille elle recommençait à avaler fallait que je laisse le truc ouvert et ça devenait dangereux donc quand ils ont aidé à la reposer sa plastifieuse je l'ai reprise parce que j'ai préféré reprendre celle de celle de chez lidl parce que elle fait un format a3 donc elle fait un format a3 a4 plus petit etc et donc j'ai pris celle ci parce que pour son format a3 même si j'utilise très rarement le format a3 mais il y a eu plein de fois où j'avais envie de faire du plastifier du papier plus grand que du a4 et je pouvais pas avec la petite donc j'ai pris celle ci en plus elle est blanche elle est jolie pour aller avec j'avais acheté des feuilles plastiques des feuilles de chez d'oeuf au format a4 j'en ai toujours de chez action mais je trouve qu'elles sont pas de très bonne qualité elles sont pas bien brillantes etc donc je voulais tester celles de lidl et j'ai acheté celle au format a3 paquet parce que j'utilise pas très souvent mais il y en a quand même 20 comme ça en a3 il y en a 40 en a4 je crois c'est les mêmes prix et normalement il y en a aussi plus petites mais j'avais pas trouvé le jour où j'avais acheté la plastifieuse il n'y restait que à 4 et à 3 donc c'est ce que j'ai pris et donc là je vais plastifier les diplômes donc j'en ai donc là c'était un premier test enfin c'est un premier test j'ai vu qu'il y avait un raté ici enfin je sais pas ça va être décalé mon dessin n'était pas assez bas donc j'avais réimprimé une deuxième fois est ce que je voudrais mettre en donc le diplôme en couleur et les prénoms en couleur donc ça c'est prénom de mon neveu j'en ai d'autres que je dois imprimer mais je vais d'abord faire un premier test pour voir parce que je donc c'est imprimé avec une imprimante laser parce que le foil ne fonctionne pas sur une imprimante j'ai d'autre ça ne fonctionne qu'avec la laser donc là j'ai imprimé donc avec une imprimante laser et je ne sais pas je n'ai jamais fait donc ce sera une première même pour moi je ne sais pas si c'est le foil se dépose uniquement sur le noir aussi se dépose également sur la couleur donc là c'est pour ça que j'ai gardé j'ai imprimé mais que j'ai que les deux les deux là je vais tester mais ce que je voudrais savoir si ça imprime aussi sur la couleur enfin si le foil va se déposer aussi sur la couleur ce qui m'arrangerait pas moi je veux vraiment faire que sur le prénom et sur diplôme ici donc la diplôme sera facile d'éviter le truc mais là et prénom bon ce sera facile aussi si je fais attention sauf que j'ai certains prénoms des enfants qui sont par exemple avec des f des grecs et des g qui montent et qui descendent parfois même touche donc j'ai remis un plus petit mais j'aimerais que ce soit écrit partout pareil donc si ça touche pas la couleur j'écris partout pareil je pourrais faire tranquillement les prénoms et si c'est pas le cas je vais être obligé de faire très attention de découper ou tout détourer etc pour pas que voilà donc commençons par ouvrir la plastifieuse ça se trouve elle marche pas vous imaginez il faut toujours ouvrir tout de suite ce qu'on achète et tester est ce que s'il ya un problème mais bon c'est garanti donc de toute manière même si elle marche pas je vais pouvoir la rendre mais bon depuis que que moi je l'ai acheté alors a été il avait posé régulièrement mais là depuis depuis novembre janvier je sais plus quand ils ont posé franchement et j'ai pas revu parce que je me disais j'allais racheter des pochettes et tout en petit format d'équipose mais ils n'ont pas remis leur plastifuse d'ailleurs il y a plein de produits je sais pas la lidl ils posent que tout le temps la même chose en ce moment c'est soit santé soit bricolage d'ailleurs bricolage c'est très souvent avant c'était rare donc on courait acheter des outils maintenant c'est tout le temps j'ai l'impression chaque semaine il y en a et électroménager enfin cuisine électroménager et tout ce qui est couture moi depuis que j'ai acheté la machine à coudre ils n'ont pas reposé de produits couture alors que j'aurais bien voulu la acheter des fils et des trucs à l'idl parce qu'à l'idl c'est pas cher et ça vaut ça vaut le coup donc comment elle s'ouvre ce truc voilà la bête il y a encore quelque chose dedans d'accord et c'est tout enfin c'est déjà bien scozy moi désolé faut que je je dis que je crois à ça à chaque fois à chaque de mes vidéos il est temps de sortir l'appareil photo je l'ai j'ai en plus d'acheter le câble pour charger tout début c'était ça le problème maintenant que j'ai mon câble que je l'ai chargé je vais toujours pas tester pour voir comment faire pour que ça fonctionne hop là bon ça va elle prend pas des masses de place le carton est très grand donc je pensais qu'elle serait plus large maintenant comme il les protège donc ça va elle est plutôt légère comme ça j'aime bien le fait qui est ça là ça passe au dessus au lieu de passer en dessous là comme ça et que après à chaque fois ce truc ça avait comme leur plastique jeu quand ça sortait vous avez le truc à rebondir qui rentre tombait d'un côté enfin c'était pas droit il n'y a pas de maintien et tout donc là je préfère quand même bon je déballe sa correctement je me mets de ce côté histoire que vous ayez une meilleure vue là parce que je vous ai mal placé. Je change de manière de filmer, enfin je vais essayer. Je déballe tout pour pas que vous entendiez tous les plastiques. Je vois qu'il y a des papiers avec. Le chat a entendu les plastiques et elle est venue. Je crois qu'il n'y a que des formats et que du A3 apparemment. Il n'y a pas l'air d'avoir des petites ou du A4 dedans. C'est bien dommage. Allez, je change de place. Avant de changer de place, j'ai déballé les plastiques. Je croyais que c'était juste pour mettre là sur le côté sans plus tenir la feuille, mais en fait non, on a également un massico avec. C'est cool ça. Je ne suis pas sûre que ça va me servir pour couper les plastiques. Normalement c'est fait pour, donc c'est bien parce que je vais pouvoir couper aussi mes acétates avec. Par contre, ça ne se bloque pas. Non, ça n'a pas l'air de se bloquer, donc je ne comprends pas. Parce que là, ça sert à croire. Je suis en train de toucher au truc, mais sans doute je vais le casser là. Bref, là on a pour changer la taille et tout. Et ça se met ici. Je ne sais pas trop comment. Juste comme ça. Voilà. Donc juste comme ça, mais ça, ça pend comme ça. C'est bizarre ce truc. C'est très étrange. Donc ça, on l'ouvre. Hop. Mais c'est quoi ce machin qui pend là ? A mon avis, ça ne s'utilise pas avec. Genre on pose et on coupe. Non. Ça s'utilise séparément à plat. Donc à chaque fois, dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt en fait. Parce que ça, il faut que ça reste à sa place. On ne va pas s'amuser à l'enlever, remettre à l'enlever et à remettre parce que sinon on va finir par casser par casser les trucs. A chaque fois, il faudrait faire comme ça. Ça ne tient pas. Il n'y a rien pour bloquer derrière. Bon, j'arrête de jouer avec. Je le place correctement et je le branche. Alors, je vous ai mis en bout de table pour filmer. Je crois que c'était ce qu'il y avait le plus facile. Est-ce que c'est ma table de salon ici ? Donc je l'ai branché. Je trouve que le câble est un chouïa court quand même. Mais bon. Donc ici, vous avez hot et cold. Donc chaud-froid. On, off. Le bouton rouge et le bouton vert. Donc quand ça chauffe. Le bouton vert pour dire que c'est prêt. Et sur le côté, vous avez une petite molette comme ça. Là, où il y a écrit 125 microns, 80 microns et ABS. Alors apparemment, ABS, c'est un truc anti-blocage. Donc si la feuille se bloque, enfin ne passe pas bien, je ne sais pas quoi. On est censé faire là. Et donc là, en fonction de l'épaisseur de la feuille, vous choisissez 120 microns et 80 microns. Donc pas la feuille. Le plastique, je veux dire. Voilà. Donc j'ai placé ça. Et franchement, ce truc là, derrière, je ne sais pas. C'est bizarre. Ça me dérange. Je ne comprends pas, en fait. Donc je vais l'allumer sur chaud. Je vais laisser, je crois qu'il est mis sur 125 d'office. Il fait un sacré bruit. C'est parce qu'il est de neuf. On va laisser chauffer. Je pense que ça va lâcher une odeur dégueulasse au début, comme d'habitude. Donc en attendant, j'ai pris du papier cuisson pour que je puisse le passer dedans. Parce que je ne vais pas passer directement le feuille dedans. Évidemment, le chat a décidé que c'était le moment de miauler. C'est toujours comme ça. J'ai remarqué, dès que je me mets à parler, c'est là où elle vient miauler. Du genre, est-ce que tu parles avec moi ? Donc, j'ai plié ma feuille en deux. Vous savez, c'est les feuilles action qui se vendent des grandes feuilles comme ça, là. Donc je l'ai plié en deux pour voir si ça passe à l'heure d'être bon. De toute manière, il faut juste que ça recouvre de chaine et de diplôme. Donc ça, c'était ma feuille de test et on va voir si ça passe. Donc là, la couleur, ça a peu d'importance. J'avais envie de mettre les prénoms en couleur avec un... Ouh, ça commence à sentir. C'est bien ce que je pensais. Comme c'est neuf, c'est normal. Donc là, je voulais mettre chaine. Donc les prénoms avec du folle de couleur, vert, bleu, etc. Parce que je n'ai pas reçu mon kit pour faire mes cachets de cire. Donc j'ai reçu des cachets de cire parce que je ne sais pas si je vais mettre la vidéo Aliexpress avant ou pas. Voilà. Donc j'ai reçu des cachets de cire de couleur que j'avais commandé. Je pensais que les cachets... Je n'ai pas pris rouge parce que je pensais vraiment que les rouges allaient arriver, quoi. Et non, les rouges ne sont toujours pas là. Donc j'ai pris des cachets de cire de couleur chez le même vendeur que la même fois. Et ça, c'est arrivé. Et je me disais que ça va être sympa de mettre les prénoms, par exemple, en bleu et des cachets de cire en bleu. Après, ça va dépendre de ma soeur. Sinon, je ferais tout en doré. Je vais voir avec des cachets de cire. Peut-être que ma soeur a reçu les rouges. Je ne sais pas. Je vais voir avec elle parce que là, elle avait commandé des rouges. C'est le même vendeur que moi avec un jour d'écart, je crois, un truc comme ça. Donc à voir. Donc je vais passer mon foil. Je ne l'avais pas ouvert. Il me semblait que je l'avais ouvert. Ah non, j'avais ouvert l'autre là. Bon, ce n'est pas grave. Peu importe. Je ne vais pas en bas. C'est plus simple. Ça sent très, très mauvais. La machine commence à chauffer. Là, elle a eu pour la première fois. C'est juste horrible. Donc le but là est de voir si ça va prendre sur la couleur également ou si ça va me faire que le prénom en noir. Donc là, je vais voir. Je vais me prendre du... C'est un bleu ou c'est un vert ? Pour vous, c'est un bleu ou c'est un vert ? J'ai l'impression que c'est un turquoise. Allez hop, on va pour le turquoise. Par contre, je ne sais pas si je scotch ou pas. Parce que normalement, il me faudrait un scotch... Donc là, après, il est passé au vert. Il y a eu un petit clic, je ne sais pas. J'ai mis sur 125. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais faire moins fort. Peut-être que je devrais mettre même sur froid. Je ne sais pas. Je vais voir. Là, je vous disais que je mettrais bien du scotch pour... Pas que ça bouge, mais parce que là, on est sur un papier. Par contre, c'est vrai que là, comme c'est en haut, mais comme c'est un truc qui chauffe, ça ne va pas être possible. Je le mets juste comme ça. Est-ce que ça recouvre mon prénom ? Oui, ça recouvre. Ah, j'ai oublié qu'il y avait du scotch là. C'est pas grave. C'est dur à couper avec une paire de ciseaux. C'est le foil à chaque fois. Il vaut mieux le couper avec un massicot. Peut-être le massicot qui va avec. Il faudrait peut-être le couper facilement avec. Je fais un petit peu de gaspillage du coup. Il faut voir un truc qui coupe mieux. Je vais essayer de voir. J'espère que ça ne me fait pas sur le reste. Sinon, il faudrait que j'imprime en deux fois. Un avec mon imprimante laser, mon imprimante jet d'encre. Puis les prénoms avec mon autre imprimante. pour voir si j'y arrive. Enfin, avec l'imprimante laser. Comme ça, je suis sûre que ça ne prend pas partout. Donc, le diplôme, je pense que je vais mettre du foil doré. Et voilà. Bon, est-ce que j'essaye tout ? Est-ce que je rétrécis de manière à ce que... Ah, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'espère que ça va marcher. Et surtout, j'espère que ça ne va pas bouger. Je pourrais peut-être couper mon papier. Elle est peut-être un peu longue. Allez, mon test. On se lance. Hop là ! Donc ici, vous avez des petites réglettes pour mettre au format A4. Je ne suis pas sûre de moi, là. Avec le papier cuisson, là. Alors, il ne se passe rien. Allez, entre. Aïe, ça bouge. Nous allons voir ça. Roulement de tambour. Je ne sais pas du tout où le faire. Enfin, il ne faut pas le faire une fois que le papier sort. Ça se trouve, ça va sortir, là. Parce que j'ai un doute. Le papier cuisson va peut-être se prendre dans le machin. J'aurais peut-être dû le couper, hein. Ah, excusez-moi. Donc, c'est très long, tout ça. À mon avis, mon papier cuisson, je ferais mieux de le couper. Alors, alors, alors. Est-ce que ça a fonctionné ou pas ? Le papier cuisson, je vais le couper, hein. Parce que, clairement, c'était trop long. Après, je n'étais pas obligée de mettre des deux côtés. Mais bon, c'était pour que ça plie, quoi. Sinon, je ferais jeter le pli plastique. Je sais que maintenant, ils sont séparément pour la mink, là. Je sais que ça s'achète séparément. Alors, verdict. Je ne sais pas trop. Alors, voyons voir comment retirer déjà ça. Ah, ça a pris sur la couleur. C'est bien ce que je pensais. Donc, est-ce que vous voyez ? Bon, comme ça, vous voyez. Mais, ouais. Ça a pris le prénom. Ça a pris sur la couleur. Alors, il faudra que je trouve une solution. Donc, soit je détoure bien correctement les prénoms. Soit j'imprime déjà en couleur, en jet d'encre. Puis, j'imprime les prénoms avec ma laser séparément. Si j'arrive à... Si je vois que c'est bien centré. Parce que, si ça se trouve, ça ne va pas être correctement centré et tout. Je vais voir ça. Par contre, il y a un sacré raté, là, au milieu. Et je pense que c'est parce que ma... Alors, c'est mon papier, là. Ici, vous voyez ? Il s'est plié, ici. Et je vois que ça a marqué mon papier, ici. Ça a marqué, du coup, ici. Et, résultat, ça m'a fait un raté. Alors, je ne sais pas du tout si on voit, si on voit, si je fais comme ça, je crois. Vous voyez ? En tout cas, c'est très joli. Après, est-ce que je vais faire bleu ? Parce que, je ne sais pas. Il y a peut-être un peu de terre, mais on ne voit pas très bien. Alors, je vais voir. Je vais voir. Déjà, je vais voir si j'arrivais à imprimer sur une jet d'encre le fond et les prénoms sur ma laser. Ou je vais voir. J'essaye de trouver une solution et je reviens. Donc, voilà. Je reviens. J'ai imprimé le fond avec une jet d'encre et des prénoms et diplômes avec une laser. Donc, normalement, le foil ne se dépose pas. Évidemment, quand je commence à parler, le chat commence à me gueuler. Bref, je ne sais même pas où elle est. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens juste de fermer la porte. Tu viens juste de rentrer. Tu te fous de ma gueule, toi. Excusez-moi, je vais aller l'ouvrir. Voilà. Je l'ai enfermé dans le balcon. Est-ce qu'on peut être enfermé en étant une extérieure ? C'est une question qu'à chaque fois, je me pose. Pourquoi on dit toujours, je suis enfermé à l'extérieur ? C'est très simple. Bref, je vous disais que diplômé, le prénom de mon neveu est imprimé sur du laser avec une imprimante laser et le reste est imprimé avec une jet d'encre. Ce qui fait que je me retrouve, je ne sais pas si on le voit, mais avec un contour que je devrais retirer. Normalement, c'est le diplôme que j'ai pris qui est normalement avec un fond sur un petit peu fond jaune pour imprimer sur du papier blanc et avoir du jaune. Mais comme j'ai imprimé directement, vous savez, sur le Luxury Carstac de chez Action crème, je dois retirer ce fond parce que je suis juste en train de gaspiller de l'encre. Alors, normalement, ça ne devrait plus poser de soucis. Je l'espère. Donc, je reprends mon petit feuille bleu que j'ai recoupé. Je ne sais pas si je scotch ou pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai coupé mon papier cuisson pour qu'il s'adapte un peu mieux à la taille et éviter que ça prenne 100 ans. Ouais, super. C'est quoi ça ? Donc, je ne sais pas si je mets du scotch, est-ce qu'avec la chaleur, ça ne va pas complètement adhérer et tout. Alors, j'espère que ça ne va pas me faire des plis comme tout à l'heure. Je l'ai changé. J'ai juste tourné. Les plis sont de l'autre côté, en fait. J'ai gardé le même papier. Donc, le résultat, c'est celui-ci que j'avais imprimé complètement avec la laser. Je ne sais pas. Bon, j'aurais pu mettre tout de suite diplôme en même temps, mais je ne sais pas. Je préfère faire les un par un et éviter. Et nous allons voir ça. Je l'ai laissé chauffer. Elle est chaude. Je fais même un bruit bizarre. J'espère que ça ne va pas bouger. Ça va fonctionner cette fois. Normalement, ça ne prend pas sur les gis d'encre. Donc, je ne devrais pas avoir de soucis particuliers. Deux plis pas, les deux plis pas restent bien en droite. Nous allons voir ça. C'est un peu long, je trouve. J'entends que ça plie. Voilà. Donc, ça va. Ça n'a pas l'air de s'être plié cette fois. Enfin, on a des petits... Mais je n'ai pas de gros plis comme tout à l'heure. Enfin, si, ça a marqué mon papier. Ça, c'est plié. Il faut que je trouve quelque chose qui supporte la chaleur. Et qui ne va pas plier dans tous les sens, là. Parce que... Ce n'est pas possible. Ben voilà. J'ai que chaîne qui s'est notée. Par contre, j'ai plein de dépôts à côté, là. Qui sont très très moches. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau, là, les dépôts. Zut. Enfin, je ne sais pas si on peut voir. Mais voilà. Cette fois, je n'ai que le prénom qui s'est... Où il y a eu du foil, quoi. Qui s'est déposé. Mais les dépôts autour, là. Je ne sais pas comment retirer ça. Je ne sais pas. Ça ne fait pas propre. C'est démervant. Mais cette fois, voilà. J'ai que le prénom qui s'est noté. Donc, il n'y a pas de... Elle est ratée, hein. Donc, je vais remettre un petit peu de foil. Parce que là, il y a des ratés. C'est sur le S, là, de Cheyenne. Il voit. Et faire du plomb. Mais bon, j'ai plein de plis qui se font en même temps. C'est hyper agaçant. Si il la met comme ça. Plutôt que de la mettre en longueur, là. Bah oui. Je suis bonne. Peut-être déjà plus rapide. Et peut-être que ça fera moins de plis. Donc, comme ça, je pourrais la mettre dans ce sens. Dans son sens, mon papier. Et ça va éviter que ça me crie plein 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 de plis. Après, j'ai vu des personnes sur internet qui mettaient directement le foil. Et qui passaient ça dans leur machine. Franchement, moi, je n'ai pas confiance. Je ne ferai pas ça. Voilà. Euh... Je vais essayer dans l'autre sens. Alors, dans quelle couleur je mets du plomb. Mais je voulais de base le mettre en... Je voulais mettre également en doré. Mais euh... Je ne sais pas. Ouais, je vais mettre en doré. C'est mieux quand même. Enfin, je ne sais pas. Parce que comme j'ai mis les prénoms en bleu. Je me dis que peut-être ça ne va pas faire joli. Du bleu, du doré et tout. Ça va peut-être à faire un petit peu trop. Alors, j'ai deux types de doré. J'ai un doré un petit peu trop jaune à mon goût. Et un doré un petit peu plus champagne. Je vais mettre celui-ci. Je crois que celui-là, ça vient du stylo là. Quand vous achetez le stylo foil, vous avez celui-ci avec. Ouais, ça doit être ça. Sinon, je vais prendre les petits comme ça. Allez hop. Voilà pour les petits. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils mettent un scotch là. Et le scotch, ça abîme le foil. Donc, vous perdez un petit morceau. Et vous perdez même deux morceaux parce que ça l'abîme des deux côtés. Elle fait un bruit la plastifiuse là. C'est bizarre. Donc, est-ce que ça va ? Non, ça va pas aller comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Il me semble que dans ces petits là, il y avait un mètre. Enfin, dans les autres, il y a un mètre. Je crois aussi ceux-là, ça avait ma voix par en cacahuète. Désolée. Je crois que ceux-là aussi, c'est un petit mètre. Mais dans les... Bon, ça, c'est pas du Action. Mais bon, dans ceux-là, comme ça, de chez Action, par contre, c'était 3 mètres. Je crois. Moi, je crois que c'est ça. Donc, c'est là que je l'ai pas fait assez grande d'imaginer. Je vais le mettre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que... Je vais donc le mettre là, comme ceci. Mais il faut que je trouve un truc qui va me permettre de faire du foil. Enfin, un plastique qui va me permettre de faire du foil. Plus facilement. Et au lieu de le mettre au format A4, là, je vais le mettre comme ça, comme si c'était un format A3. Voilà. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux passé. Non, ça, il y a eu encore des plis. Ça m'énerve parce que ces plis-là, à chaque fois, ça abîme mon papier. Vous avez vu. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si ça se voit. Mais moi, j'ai plein de plis, là. Bon. Alors, verdict. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? Mais pareil, il y a des dépôts qui se font. Et je trouve pas ça propre, je trouve pas ça joli. Je vais éteindre là parce que ça fait du bruit. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Tant pis, je vais venir avec. Alors, est-ce que je fais diplôme en doré ? Je laisse les diplômes en doré et tous les prénoms avec des couleurs. Je sais pas, je vais voir. De toute façon, je dois aller finir tous les diplômes. Maintenant que je sais que je peux faire comme ça. Donc, je vais imprimer au laser, puis après imprimer... Je vais imprimer au jet d'encre, puis imprimer les prénoms et tout en laser. Puis, je vais venir faire ceci. Mais là, j'ai trop, trop, trop hâte de jouer avec les cachets de cire. Parce que maintenant, il faut que je fasse les cachets de cire. Je pense que je vais le faire là. Je vais venir faire un cachet de cire que je vais mettre au milieu, là. Donc, les diplômes, le modèle, c'est un modèle qui s'achète sur Adopt Stock, je crois. Un truc comme ça, là, je sais pas quoi. Je trouve que c'est pas intéressant, ce machin. C'est extrêmement cher pour rien. Là, ça vaut 35 euros par mois. Et vous pouvez télécharger 10 fichiers. Que 10 fichiers. Et c'est même pas la licence... Enfin, c'est avec la licence standard. C'est même pas avec la licence pro. Et si vous voulez prendre la licence pro, il faut payer encore. Par exemple, là, pour le diplôme, je crois que c'était un truc du genre 72 euros. C'est juste abusé. Je trouve que c'est nul, cet abonnement-là. Donc, moi, c'est mon frère qui l'avait pris. J'ai dit, non, 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 stop, ce truc-là, ça sert à rien. Bref, en tout cas, je l'ai pris sur ça. Et finalement, j'ai tout modifié. Enfin, j'ai conservé ça et j'ai conservé ça. J'ai conservé les... Donc, là, cadré. Mais au final, si vous allez sur Internet, vous cherchez encadré, machin. Vous pouvez vous faire votre propre diplôme sans avoir à payer. C'est très facile. Ensuite, j'ai changé. Donc, il y avait normalement écrit en anglais, Certificate of machin. Et puis, tout était écrit en anglais. Moi, j'ai dû tout refaire en français. Sauf cette partie-là qui était en latin. Donc, je l'ai laissée. Et donc, au final, vous faites vous-même votre propre fichier. Je peux vous assurer que ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de trouver sur Internet des cadres en vectoriel. Comme ça, vous pouvez les agrandir, etc. sans problème. Et puis, vous n'avez plus qu'à choisir votre typographie, etc. Sinon, vous en avez des tout près, qui sont gratuits et tout. Et comme j'en voulais un qui vous laisse un petit peu officiel. Comme ça, ça va amuser les enfants. Donc, voilà, j'en ai 14 à faire. Je pense que celui-ci, je vais recommencer. Parce que là, j'ai plein de petits défauts. Je sais, c'est gaspillage de papier, c'est gaspillage. Non, mais non, je ne veux pas gaspiller le papier. Parce qu'au final, moi, je réutilise cette partie-là. Je peux recoller du valier par-dessus quand je crasse, quand je fais mes créas. Donc, voilà pour le foil de chez Action, ainsi que la plastifieuse de chez Needle. Bon, je n'ai rien plastifié. D'ailleurs, j'hésite. Je ne sais pas si on va mettre les cachets de cire. On a dit, on va voir si ça fait joli, si ça fait moche. Et bien, justement, je vais plastifier. Parce que je ne pense pas plastifier avec la cire par-dessus. Ce n'est pas possible. Mais voilà. Donc là, en tout cas, je vais continuer mes vidéos en jouant avec mes cachets de cire. Même si je n'ai pas reçu mon kit, ce n'est pas grave. Je vais faire avec ça. Je vais faire avec ce que j'ai. Et puis là, je vais me débrouiller. Et voilà. Donc la vidéo suivante, ce sont les cachets de cire. Allez. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction derrière laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye. Oui, c'est mieux de le dire après que avant. Allez. Bye. Sous-titrage ST' 501